Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 27 janvier 2022, 15h11 heureux du Québec. J'espère que vous allez bien même si ça va quand même assez. Vous l'avez remarqué je pense, je ne vous apprends rien. Certains pays sont en train d'essayer de revenir à une normale dans cette pandémie. On a l'Angleterre où Boris Johnson est attaqué de toutes parts par les médias qui se délectent de ces pseudo-scandales de fêtes ou de parties qui ont eu lieu au 10 Downing Street depuis le confinement, depuis le début de la pandémie. Quelle hypocrisie de la part des médias, mais qui se délecte naturellement parce que c'est un politicien, un premier ministre populiste, conservateur en plus, on se délecte et on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en a... Pensez-vous vraiment que les gens se préoccupent de ça, du fait qu'ils se sont réunis, qu'ils... Tout le monde a triché, tout le monde a contourné les règles, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Tous les politiciens gauchistes ont fait la même chose, mais comme il y a deux standards dans les médias, un pour les gauchistes, puis un pour ceux de droite, bien, il y a toujours deux poids, deux mesures, ceux de gauche, on les excuse. Si tu t'en vas en Californie, Gary Newsom, le gouverneur extrême gauchiste de la Californie, l'idole des gauchistes, a été pris à maintes reprises dans des restaurants, pas de masques, pas de distanciation physique, a violé les consignes. Ça a à peine été mentionné dans les médias. Personne ne s'est acharné parce que, naturellement, c'est un... de notre gang, c'est un gauchiste. Nancy Pelosi a fait la même chose pendant deux ans, avec des photographies à l'appui, puis elle est obligée, des fois, de s'excuser, parce que, naturellement, pour les gauchistes, on a juste à s'excuser. « Ah, je m'excuse. Je ne voulais pas faire... mais je vais pousser pour votre agenda, inquiétez-vous pas. Mais je m'excuse beaucoup, là. OK? Puis l'urgence climatique, ça s'en vient, oui, 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 puis des nouvelles taxes, puis on... Mais je m'excuse, je ne vais pas faire ça. » Et c'est excusé, naturellement, parce qu'on est gauchiste. Nancy Pelosi, son coiffeur, pendant que les coiffeurs étaient fermés, à l'esthétique, même chose pour la plupart des politiciens, tous ici, même au Québec, gauchistes, on les a protégés. Mais là, Boris Johnson, naturellement, il faut en faire un grand plat, parce que c'est lui qui a réussi à faire le Brexit, on n'est pas contents. Et c'est un populiste, il en reste plus beaucoup, des présidents ou des premiers ministres en poste populistes. La pandémie en a eu raison, hein, de ces gens-là. Donc, quelle hypocrisie! Mais enfin, c'est pas ça dont je voulais vous parler, mais c'est juste pour démontrer encore une fois l'hypocrisie des médias là-dessus. J'espère qu'il va résister. En passant, pas parce que je sois un pro, pro Johnson ou contre Johnson, j'en ai rien à cirer, mais juste pour donner une leçon aux petits gauchistes, que tu peux pas avoir la peau de tout le monde quand ça tente de l'avoir, avec des pseudo-scandales qui existent pas. Pendant ce temps-là, ce qui devrait nous inquiéter énormément, chers amis, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'implantation pendant cette pandémie du fameux QR code, hein, que tu vois partout, mais qui est pas nouveau, qui existe depuis longtemps dans le monde de l'automobile, inventé par des Japonais, mais qui a été utilisé par les gouvernements pour scanner le passeport vaccinal, ce qu'on appelle le passeport vaccinal, et toutes sortes d'autres méthodes qui s'en viennent très bientôt ici, qui sont déjà en Inde, qui sont déjà en Chine, ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie, c'est le système que les gouvernements vont installer pour, de façon, naturellement, ce qu'on présente, c'est de sécuriser les comptes, de sécuriser les données des citoyens, de sécuriser les opérations, par exemple, avec le gouvernement, mais on comprend très bien que ça va, ça implique beaucoup d'autres choses, ça sous-sentend beaucoup d'autres choses. Et si tu prends l'exemple de l'Inde, tu peux plus avoir de services gouvernementaux si t'as pas ta carte biométrique, dans laquelle il y a l'iris de l'œil qui est analysé, l'ADN et l'empreinte digitale aussi, c'est complètement hallucinant, ça s'en vient au Québec. On va aller voir ça ensemble. Et c'est ça qui devrait être le plus inquiétant pour le citoyen ordinaire. Les Québécois en route vers une identité numérique par reconnaissance biométrique. Et ça, ça a été rapporté par Le Soleil, ça m'avait été partagé par un abonné, ça c'est le 28 octobre 2021, donc il y a quelques mois qu'on nous annonçait ça pour le Québec, avec un nouveau ministère en bonne et due forme de la cybersécurité et du numérique, le gouvernement Legault veut doter les Québécois d'une identité numérique d'ici à juin. À terme, on parlera même d'une identité biométrique de l'individu par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou imagerie de l'iris. Wow! Je vais vous laisser l'article, vous irez le lire, mais très inquiétant. Pendant ce temps-là, c'est un autre aussi, ça a une autre envergure, puis c'est d'une autre ampleur. Le projet d'Elon Musk, entre autres, qui a été impliqué dans beaucoup, 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 dans beaucoup de choses, les voitures électriques, SpaceX, mais aussi avec, je pense que c'est Neuralink, son autre entreprise, des implants cérébraux. Et là maintenant, il y a au News qui nous rapporte un article du Daily Beast qui nous dit, les experts somment l'alarme à propos des implants cérébraux d'Elon Musk. L'émission de télévision dystopique Black Mirror a commencé à ressembler moins à de la fantaisie alors que la start-up d'implants cérébraux d'Elon Musk, Neuralink, se prépare pour des essais sur l'homme. Bientôt, les appareils en forme de pièces pourraient permettre aux patients de faire fonctionner des ordinateurs en utilisant uniquement leurs pensées. Naturellement, là encore, on présente ça sous un aspect noble. On veut essayer d'améliorer la vie des gens qui sont paralysés ou qui ont des problèmes neurologiques. Mais on sait où ça peut aller et où ça va s'en aller. Mais malgré l'élan sans fin pour l'homme le plus riche du monde, les scientifiques s'inquiètent de la surveillance de l'entreprise, de l'impact potentiel sur les participants aux essais et de la question de savoir si la société s'est véritablement attaquée aux enjeux de la fusion de la Big Tech avec le cerveau humain. Donc, on nous met en garde. Je vous laisserai tous les articles. Vous allez lire ça comme d'habitude. Le directeur de Tesla Intelligence Artificielle déclare que le beau Tesla Intelligence Artificielle est sur la bonne voie pour avoir les développements de l'intelligence artificielle les plus puissants. Le directeur de Tesla Intelligence Artificielle, Andréj Karpathy, se vante la plateforme d'intelligence artificielle sur laquelle il travaille et dit qu'il pense que Tesla Boot est sur la bonne voie pour devenir la plateforme de développement de l'intelligence artificielle la plus puissante. On dit que la société est la mieux placée pour y parvenir car elle a des applications dans le monde réel grâce à ses véhicules. Donc, ça, vraiment très intéressant aussi. Et vous savez que la 5G, c'est pour ça qu'on la déploie et qu'on l'a déployée. C'est pour justement tous ces passeports sanitaires, cette intelligence artificielle, cette biométrie. On en aura besoin. Il y a des ordinateurs Quantum qui sont en train aussi d'être presque mis à jour et presque mis en fonction. On a besoin aussi pour tout ça de l'ordinateur Quantum qui nécessite des températures de froid, de froid comme ils l'appellent, presque le froid, des températures hallucinantes. Et c'est vraiment inquiétant. Donc, pour ces fameux ordinateurs, pour plusieurs de ces ordinateurs Quantum, on a besoin du zéro absolu. C'est ça le terme que je cherchais, je l'ai trouvé. C'est une température qui est à moins 271 Celsius, complètement hallucinant. Donc, voyez-vous dans quel genre d'environnement on est en train de s'installer. C'est vraiment inquiétant. Elon Musk dit qu'il est le plus... qui est en train de fabriquer le robot le plus avancé. La beau Tesla est le produit le plus important que Tesla développe cette année, a déclaré le PDG Elon Musk lors d'un appel au résultat du quatrième trimestre, le plaçant devant le Cybertruck et d'autres véhicules, y compris le Semi et le Roadster. Wow! Alors, vraiment très inquiétant, surtout cet aspect-là. Les scientifiques ont utilisé l'ordinateur pour prédire exactement quand la société s'effondra au 21e siècle. Imaginez-vous, c'est rapporté par le Daily Star. Un groupe de scientifiques a utilisé un ordinateur et leur connaissance des tendances pour faire une prédiction sur le moment où la société commencera à s'effondrer. Et leur réponse n'est pas si loin. Les scientifiques des années 70 ont utilisé un ordinateur et des observations sur l'évolution des tendances pour prédire exactement quand la société s'effondrait. Et on semblerait être en plein dans cet effondrement-là. L'observation scientifique a été réalisée par un groupe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology il y a plus de cinq décennies. Selon leur conclusion, la prédiction faite était que la société s'effondrait au milieu du 21e siècle, en 2040. Le groupe a examiné des modèles de données de divers facteurs, y compris la population, l'utilisation des ressources naturelles, la consommation d'énergie et leur prédiction, l'étude universitaire de l'équipe a été publiée par le Club de Rome et a identifié les limites à venir dans la croissance qui provoqueraient l'effondrement. Mamma mia! En 2009, une autre équipe de chercheurs a réalisé une étude similaire publiée par American Scientists. Ils ont déclaré que les résultats du modèle étaient presque exactement sur la bonne voie. Quelques 35 ans plus tard, avec quelques hypothèses appropriées, les prévisions n'ont pas été invalidées et semblent tout à fait être sur la cible. Wow! C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Et je pense qu'on peut vraiment, même entre nous, se convaincre et être convaincus que l'effondrement de la société, on est en plein dedans, à tous les niveaux, toutes les planètes sont alignées. Chers amis, aïe, 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 je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada